bonjour à toutes et à tous petite vidéo spéciale aujourd'hui pour vous présenter une expérience qui est assez facile à réaliser à la maison à condition qu'on ait tout ce qu'il faut et qui est aussi assez sympa à présenter parce qu'il ya des changements de couleurs l'ingrédient de base de cette expérience ça va être du chou rouge comme son nom l'indique c'est un peu rouge violet même en particulier c'est le jus de chou rouge qui va nous intéresser donc il va d'abord falloir préparer ça je vous explique ça alors ce jus de chou rouge il est à préparer sous la surveillance de vos parents ou alors vous faites ça directement avec vos parents vous prenez une casserole vous mettez de l'eau dedans vous mettez aussi du chou rouge dedans et puis vous faites chauffer on n'a pas forcément besoin de chauffer jusqu'à ébullition il faut quand même une eau suffisamment chaude pour que ça puisse fonctionner pendant que ça chauffe on va préparer le reste du matériel pour cette expérience vous allez avoir besoin de trois verres dans ce verre là j'ai mis du vinaigre d'alcool dans ce verre là c'est de l'eau et dans ce verre là en fait c'est de la lessive diluée donc je suis parti de lessive en poudre j'ai mis un petit peu de poudre puis beaucoup d'eau c'est pour ça que ça mousse encore un petit peu là alors faites attention quand vous préparez la lessive diluée en partant de poudre parce qu'en fait si on regarde l'étiquette il y a un pictogramme de sécurité qui veut dire qu'il faut faire attention parce que ça provoque une sévère irritation des yeux donc éviter tout contact entre la poudre et vos yeux maintenant qu'on a préparé ces liquides on va voir ce qu'il en est à propos du chou rouge donc normalement au bout de quelques minutes ça doit être suffisamment chaud et je vais maintenant récupérer le jus donc c'est pour ça que là j'ai un nouveau verre j'ai mis en entonnoir afin d'essayer de retenir la majeure partie des gros morceaux de chou rouge parce que c'est juste le jus qui m'intéresse vous pouvez très bien rajouter si possible un filtre qui laissera juste passer le jus de chou rouge alors me connaissant je suis sûr que je vais en mettre énormément à côté attention au prix bon c'est pas si mal mais ça aurait pu être mieux j'en garde un petit peu en réserve on sait jamais et là comme vous pouvez le voir le jus de chou rouge n'est pas rouge à la base en fait il est violet alors petite consigne de sécurité laisser refroidir le jus de chou rouge avant de vous saisir du verre parce que mine de rien ça peut être assez chaud ça dépend du temps de chauffe si jamais vous êtes vraiment impatient et vous voulez continuer l'expérience dès maintenant prenez un gant de cuisine pour éviter de vous grouver alors moi je vais faire le transfert dans un bécher parce que comme vous avez pu le constater j'ai tendance à en mettre toujours à côté comme ça ce sera plus simple à verser alors maintenant ce qu'il faut faire c'est verser ce jus de chou rouge dans les trois liquides donc d'abord dans le vinaigre magie ça a changé de couleur pour l'eau maintenant donc on voit que ça change pas trop de couleur par rapport à ce qu'on a au départ et puis dans la lessive diluée alors là je vais être obligé d'agiter un petit peu on voit bien vous pouvez voir c'est devenu verdâtre donc là vous avez une illustration des différentes teintes que le jus de chou rouge peut prendre ça dépend en fait de l'acidité ou alors de la basicité des produits utilisés parce que entre du vinaigre et de la lessive diluée ce n'est pas la même chose donc déjà rien que ces petits changements de couleurs c'est assez sympa surtout quand on connaît pas le principe du jus de chou rouge dont la couleur change en fonction de l'acidité mais on va pas s'arrêter là alors faut que vous ayez un petit peu le sens du spectacle si vous voulez un petit peu impressionner votre famille en faisant ça vous avez ici de l'eau en fait vous versez de l'eau dans le vinaigre voyez qu'il se passe pas grand chose en tout cas il n'y a pas de changement de couleur particulier par contre si on fait l'inverse c'est à dire si on met le vinaigre dans l'eau il ya un changement de couleur bon vous m'excuserez j'en mets partout à côté mais c'est ma cuisine je fais ce que je veux donc c'est une situation qui peut paraître un petit peu étrange vous versez ce liquide là dans celui là il se passe rien il n'y a pas de changement de couleur par contre quand vous faites l'inverse il ya un changement de couleur si l'explication vous intéresse vous regardez la description de la vidéo je vous explique tout ça donc n'hésitez pas à tester cette petite expérience déjà pour remarquer les différentes teintes du jus de chou rouge et puis ensuite à faire les petits mélanges pour observer dans certains cas des changements de couleurs dans d'autres cas aucun changement de couleur parce que si quelqu'un n'a pas l'explication scientifique se contente d'observer ces changements de couleurs et qu'en plus vous avez le sens du spectacle ça peut franchement passer pour de la magie j'insiste bien sur une chose par contre mettez vous d'accord avec votre famille avant de faire cette expérience parce que mine de rien il faut faire chauffer de l'eau donc dès qu'on fait chauffer quelque chose il faut faire attention quand vous utilisez la lessive en poudre fait attention à vos yeux et puis surtout et les parents seront reconnaissants que je dis dans cette vidéo mettez vous d'accord avec eux sur qui fera la vaisselle parce que entre la casserole l'entonnoir les verres à utiliser plus le fait que vous allez sans doute en mettre à côté comme moi ne rien va y avoir pas mal de nettoyage juste après l'expérience j'espère que cette petite expérience vous plaira et je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et meilleure année 2021 que l'année 2020 tcho